Il y en a qui vont peut-être vouloir en profiter pour aller se baigner, peut-être même se baigner dans la première piscine en eau vive. C'est à Beloeil que ça se passe. Je retrouve tout de suite Marie-Lise. Donc, la municipalité de la Montérégie a inauguré le projet pilote au début de l'été puis ça se passe dans le Richelieu, si je comprends bien. Exactement. Donc, ici, on peut venir se baigner directement dans la rivière Richelieu. L'endroit, cette piscine est ouverte de 15h à 19h. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, Michel, c'est peut-être un peu calme. Et comment se fait-il que ce projet pilote est possible cette année? Bien, il y a la mairesse de Beloeil, Nadine Viau, qui est avec nous pour en discuter. Donc, c'est vraiment un appareil, le CollieMinder, qui fait en sorte qu'on est capable de mesurer la qualité de l'eau. Oui, tout à fait. En fait, la sécurité, c'était la chose numéro un pour faire un projet pilote comme celui-là. Donc, on a une machine qui, en temps presque réel, ça prend 15 minutes pour avoir les tests de qualité d'eau en direct. Ça se fait en fait à distance par un appareil qu'on a juste ici à côté de l'eau qui va prendre l'eau. Donc, on voit dans la piscine, là, on vient chercher l'eau et puis en 15 minutes, on a les résultats. Donc, c'était important parce qu'une rivière, c'est vivant. Donc, ça bouge beaucoup avec le courant. Alors, on devait tester la force du courant, mais aussi la qualité de l'eau le plus rapidement possible parce que c'est une gestion un peu comme une plage. Donc, c'était très, très, très important pour nous. Il y en a quatre au monde. Donc, on est en train de tester... Notre machine s'appelle Dave. Dave, le collimander. Et c'est quoi les défis d'ouvrir une piscine comme celle-ci dans la rivière Richelieu ou dans quelconque plan d'eau comme une rivière? Bien, il y en a beaucoup parce que le milieu de l'eau appartient au fédéral, la portion aussi des berges appartient au provincial. Il y a le ministère de l'Environnement qui est très, très impliqué puis engagé là-dedans aussi. On a beaucoup de demandes à faire au niveau de Pêche et Océans Canada, au niveau du ministère de l'Environnement. Et la portion lotissement appartient au municipal. Donc, vous comprendrez que quand il y a trois paliers, ça demande énormément de demandes. Et on a même été jusqu'à la RBQ, donc, pour s'assurer au niveau du Code national du bâtiment, que nos installations étaient conformes, sécuritaires puis qu'on répondait à toutes les normes. On est accompagnés par plein de partenaires aussi qui sont très curieux de pouvoir voir un projet comme celui-là. Fondation Rivière, c'est grâce à eux qu'on a le fameux collimander Dave. Qui permet d'évaluer justement la qualité de l'eau et rendre ce projet possible. Nadine Viau, mairesse de Belleuil, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Puis c'est un projet pilote qui coûte à peu près 140 000 $ et vu le succès cette année. Puis on peut penser que ça va revenir peut-être l'an prochain. Merci, Marie-Lise. Au revoir.